Hier, c'était son enterrement. Aujourd'hui, deux ans plus tard, c'est pour lever son deuil, ensuite inaugurer un mausolée construit pour immortaliser l'homme. Une cérémonie qui a drainé une foule venue des quatre coins du pays et du Cameroun voisin. Il était présent le ministre d'État Jean-Bernard Padaré, représentant le chef de l'État, président de la République, son Excellence Mamad Idriss Déby Itno, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Aziz Mamad Saleh, le ministre de la Jeunesse Patalejo et bien d'autres invités venus honorer la mémoire de l'illustre disparu. Les autorités traditionnelles, dans leurs propos, affirment que feu général Routoua Yomangolom était un homme qui était toujours à leur côté, quelles que soient les circonstances. Le général Masira Abel, lui aussi, dans le cadre du service Napatari Déloge, a l'endroit de la mémoire du regretté. Représentant la famille Routoua Mohamed Nonga Christian, l'un des fils du défunt, a dans son intervention loué les mérites de feu son père. Perdre un père, c'est perdre une partie de soi. C'est lui qui nous a appris tellement de choses. C'est perdre notre meilleur ami avec lequel on riait tant. Mais c'est surtout perdre quelqu'un qui a toujours été là pour nous. Ce n'est pas facile. Mais comme vous nous avez enseigné d'être forts, nous y arriverons. Car je sais que vous souhaiterez le meilleur pour votre famille. Le ministre d'Etat, Jean-Bernard Padari, a à cette occasion lancé un appel à la culture de la paix, la cohésion sociale et à la cohabitation pacifique. Visite du mausolée et dépôt de gerbes de fleurs, voilà l'histoire d'un homme qui a fait dignement son temps. Je vais être personnellement aussi parmi nous pour témoigner son attachement à la mémoire de cet illustre constitué, cet illustre homme. Vous commémorez la mémoire, j'allais dire, des deux années de sa disparition au moment où notre pays tente. Il y a certains groupes qui pensent que le Tchèque irait mieux en le divisant, en le saucissonnant. C'est le lieu de rappeler à chacun de nous, ici présents, que nous devons perpétuer la mémoire de cet homme qui a toujours voulu d'un Tchèque uni, d'un Tchèque soudé. Cet homme qui a prêché de vivre ensemble dans le grand Maroc-Ébile. Routouan n'a jamais traité un Tchadien de sudiste ou de nordiste, de musulman ou de chrétien. Routouan, pour lui, ce qui compte, c'est un Tchadien qui aime son pays. Nous devons donc, à ce moment précis, cultiver ce qu'il nous a légué. Nous devons faire en sorte que notre province, que nos provinces, que notre pays ne sombre dans ce délire inqualifiable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada